Bonjour, c'est Khadija des Cosmetic Jam, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ma foi, ça va. On est en mars, le printemps arrive, alors je suis contente. Alors quand c'est le printemps, moi, je pense été, et quand je pense été, je pense à la plage, oui. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai grandi au Sénégal, à Dakar, au bord de la mer, et donc j'ai fait un savon inspiré de la mer. Ça ne s'est pas passé aussi bien que ça, j'ai dû recommencer, tout simplement, parce que la première fois, j'ai eu une grosse accélération, donc je me suis retrouvée avec une pâte à savon que je ne pouvais plus rien faire avec, il fallait juste la mettre dans le moule, vous allez voir ça, et on ne se décourage pas, on recommence, donc j'ai recommencé. Et à l'origine, je voulais avoir un mélange d'orange, bleu, turquoise, bleu, parce que les souvenirs que j'ai de la plage, c'est vraiment les beaux couchers de soleil, avec toutes sortes de couleurs, etc. Donc j'ai voulu être originale, parce que je trouve que souvent dans le monde de la savonnerie, les savons qui rappellent la mer, la plage, ils ressemblent à ça. Et c'est très joli, j'adore, mais je ne vais pas réinventer la roue, donc j'ai voulu me la jouer originale, je ne sais pas si c'était une bonne idée, vous me le direz. Et donc à l'origine, mon design devait ressembler à ça. Bon, c'est un peu, je crois que j'étais un petit peu ambitieuse, et finalement, j'ai revu mes ambitions à la baisse, ça me ressemblait plus à ça, là. Donc voilà, alors bon visionnement, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Parlons sécurité, alors voilà de quoi j'ai l'air quand je fais du savon. Je mets des gants, parce que je travaille avec de la soude caustique, et la pâte à savon, c'est caustique aussi. Et j'ai un foulard pour ne pas que mes cheveux tombent dans mes réparations, ce n'est pas très agréable pour le client. Je porte un masque pour éviter d'inhaler des substances volatives ou les vapeurs de soude, etc. J'ai un tablier pour protéger mes habits, et je porte un vieux t-shirt à manches longues pour protéger mes bras. Donc voilà, c'est tout ça, ça me protège. On va parler couleurs maintenant. Bon, nous avons du dioxyde de titane pour le blanc, un jaune néon qui nous vient de Fizz Fury, un orange néon qui nous vient de Fizz Fury aussi, un bleu des Caraïbes qui vient de Blumber Berry, et toujours de Fizz Fury, un vert Mika doré. Alors là, vous voyez que mes huiles sont bien fondues, à la pleine température, je crois que c'est que c'est 33 degrés, 34 degrés. Mon eau de sud aussi est prête, elle est à 36 degrés, donc pas de problème, je suis prête à faire ma saponification, à mélanger tout ça. Je vais venir de mon mélangeur électrique. Vous allez voir qu'il est abîmé sur les côtés, mais il marche très bien, c'est juste que le plastique a un petit peu fondu sur les côtés. Et là, j'ai fait deux erreurs fatales. Dans mon eau de sous, j'avais mis du sel, parce que je voulais une barre salée pour racler la mer, et il y en avait trop. Et j'ai fait une saponification en une seule étape, c'est-à-dire que j'ai saponifié toutes mes huiles en une fois. S'il y a un savon qui supposait avoir trois couches, j'aurais dû faire ma saponification en trois couches. Donc, je mélange, je mélange. Alors, quand on fait une barre de sel au sel, une barre de savon au sel, la concentration du sel, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas très salée, parce que j'ai la peau très sensible, donc j'essaye de mettre une quantité de sel moins. Mais, vu l'erreur de calcul que j'ai fait, j'avais une concentration deux fois plus élevée. J'ai vu des savons qui étaient faits avec beaucoup plus de sel que ça. Ça ne dérangera rien, la qualité du savon. C'est juste que le sel, c'est un accélérant. Ça va accélérer l'épaississement de la trace, et donc l'épaississement de la pâte à savon. C'est ce qui m'est arrivé. Et je n'avais pas mis en place les bonnes techniques pour mitiger cette accélération-là. Donc là, vous me voyez en train de portionner ma pâte à savon pour faire les couleurs. Et me voilà en train de rajouter du dioxyde de titane, le fameux TD, pour avoir une petite base blanche. Je voulais faire un marbre âge dans le pot. Alors là, je mets du bleu, le bleu des Caraïbes. Dans mon autre pot, un peu de bleu auquel je vais rajouter un peu de blanc parce que je voulais qu'il soit pastel. C'est sûr que j'avais un marbre âge assez compliqué, assez sophistiqué. Donc là, je mets mon bleu, mon vert doré, qui fait un peu de taille bleue. Et voilà, vous voyez, quand je commence à mélanger, on voit bien que la pâte, ça y est, elle est épaisse. Donc à ce moment-là, je sais très bien que je ne vais pas pouvoir faire un marbre âge aussi fin, aussi tourbillonneux que j'avais en tête. Donc tout ce que j'essaie de faire, c'est d'aller le plus vite possible. Et je suis en état de panique parce que j'ai juste peur que le savon devienne trop dur pour que je ne puisse même plus le mettre dans le mou. Donc là, me voilà en train de me dépêcher de le mettre dans le mou. Vous voyez la pâte, comment elle est. J'ai essayé de faire un marbre âge dans le pot, mais... Je ne pense pas que c'était un grand succès. Donc voilà, je mets ma première couche le plus rapidement possible. J'essaye de mettre une petite texture qui rappelle les vagues, mais je ne pense pas que ça va donner grand-chose de joli. Et ce que j'aime... Alors là, je suis en train de me plonger du dioxyde de titane, tout simplement. Et vous voyez à quoi ressemble la pâte. Elle est tellement épaisse. C'est le genre de texture qu'on veut quand on veut faire des crémages sur les savons qui ressemblent à des gâteaux. J'en ai jamais fait, mais je pense que c'est le genre de texture qu'on utilise. Donc, me voilà en train de mélanger. Alors là, c'est le jaune. J'étais déçue par mon jaune néon. Je pensais qu'il allait sortir un peu plus intense que ça, mais finalement, il a donné quelque chose de très pâle. Peut-être que je pense que j'aurais dû en mettre plus. Donc, note à moi-même, la prochaine fois, j'en mettrai beaucoup plus. Donc, voilà. On mélange tout et on essaie de ne pas perdre de temps. On va chercher la première couche qu'on a versée et on se dépêche de mettre la structure né différente de là. Donc, je vous laisse avec la musique. Ce fut épique. Alors, pour en revenir au sel, pourquoi on met du sel dans le savon ? On appelle ça des barres spa. Parce que le sel, on fait des gommages avec. C'est quelque chose, c'est un ingrédient qui est très bon pour la peau. Ça nettoie, ça adoucit, ça amène plein de bénéfices. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais mettre du sel. Alors, quand je fais une barre de savon au sel, on pense à la mer, là, c'est sûr. Il y a des savonnières qui font, qui utilisent carrément de l'eau de mer pour faire leur spa-bar, comme on dit en anglais. Donc là, vous me voyez finir péniblement ma deuxième couche d'orange, jaune, blanc, une espèce de mélange. Je tape pour essayer de faire sortir les bulles, parce que c'est sûr que quand c'est épais comme ça, il y a probablement plein de trous d'air et de bulles qui vont se former. Et je mets ma dernière couche. Donc là, on n'a plus qu'à la prendre à la spatule, prendre la pâte à savon à la spatule et de la déposer dans le moule. C'est encore mou, mais on ne peut vraiment pas faire de mervrage. On ne peut rien faire, on peut juste le mettre dans le moule. Voilà. Donc, j'essaye de lisser au maximum pour avoir un dessus de savon relativement potable. Et voilà, je mets mes dernières gouttes de savon orange, jaunâtre, blanc sur le dessus pour faire de gaspillage. Et avec une baguette chinoise, j'essaye de texturer le tout pour que ce soit pour moi un peu plus joli. Alors ici, j'ai des coquillages qu'on appelle des gorilles. Ils sont tout mignons, tout beaux. Et je vais les déposer sur mon savon. C'était le design original, donc je le fais. Donc après une éternité, j'en ai mis trois par barre. Trois petits gorilles par barre. Donc voilà ce que ça donne. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste entre les coquillages et le fond du savon, le dessus du savon. Donc j'ai décidé de rajouter des paillettes éco-responsables, certifiées, cosmétiques et biodégradables, évidemment. J'en mets un petit peu. Et puis je vais rajouter un petit peu de quelques gouttes de mica vert pour donner un contraste final. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous verrez de quoi ça a l'air. Quand on le coupe, vous verrez par barre individuelle de quoi a l'air ce savon. Donc maintenant, on va passer à la reprise. Donc j'ai recommencé. J'ai réajusté mes calculs, ma quantité de sel, etc. Et j'ai décidé d'y aller une partie à la fois. Donc dans la première partie de mes huiles, je rajoute la fragrance mélangée dans de l'argile blanche. Alors la fragrance, il s'agit d'une huile parfumée qui s'appelle Seepers que j'ai achetée chez Sapphire Blue. Ça sent vraiment bon. Je suis incapable de vous décrire comment ça sent bon, mais je vous mets la description ici en bas. Donc là, je rajoute mon eau de soude et avec mon mélangeur électrique, je viens faire le processus de saponification. J'ai une trace très 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 légère. Donc voilà, ça reste assez liquide. Je suis contente. Je suis un peu stressée parce que j'ai peur que ça me refasse une accélération. Mais comme vous voyez ici, quand je portionne la pâte dans mes petits béchers, elle est en trait liquide. Elle n'est pas aussi épaisse que lorsque je faisais le premier savon. Donc je suis contente. J'espère que je n'ai pas mis trop d'eau. Mais je pense que ça va être correct. Donc là, je mets mes couleurs. Donc le bleu des Caraïbes. Alors j'ai mis un peu de dioxyde de titane pour l'éclaircir. Le dioxyde de titane dans un de mes béchers. Et du vert dans l'autre. Voilà, je mélange un peu. Vous voyez, ça reste liquide. Alors effectivement, j'ai aussi redu à la baisse la complexité de mon arbre. Je suis allé dans quelque chose de beaucoup plus simple. Trois couleurs au lieu de quatre lors du premier savon. Pour ma première couche. Voilà, je mélange, je mélange. Et je vais venir finir tout ça avec le mélangeur électrique. En allant du plus clair au plus foncé. Voilà, le vert doré et le bleu que je trouve un peu gris. Il était un peu grisade. Donc j'ai essayé de rajouter un peu de bleu encore. Mais je n'ai pas réussi à avoir un bleu très très intense. Bon, je me dis que à ce moment-là du savon, je me dis que ça va peut-être, en séchant, la couleur va devenir plus intense. Donc là, je peux faire mon marbreage dans le pot. D'un côté, je verse mon taille, mon vert. Et de l'autre côté, je verse le blanc. Voilà. On racle bien parce que je ne pense pas revenir sur ces péchères après. Et je vais chercher mon moule. On n'a pas reçu les dégâts. Je vais chercher mon petit moule. Et je vais venir verser tout ça. Donc en faisant des mouvements un petit peu d'aller-retour de gauche à droite. Et d'avant en arrière pour que ça donne un marbreage bien tourbillonneux qui va rappeler un petit peu les vagues et les cumes des mers, de la mer, etc. Donc là, je vois, j'ai le marbreage que j'avais en tête. Là, c'est sûr, ça va donner quelque chose. Donc là, la deuxième partie, je mets ma fragrance. La deuxième partie de mes huiles. Je mélange un peu. Et je vais venir ajouter mon eau de soude. Alors, c'est sûr qu'en allant en trois parties, ça ne me laisse plus le temps de faire mi-mélange sans stresser. J'essuie un petit peu mon mélangeur électrique. Et voilà, je mélange pour avoir une trace. Tranquillement, pas de stress. Je suis contente. La pâte se comporte bien. Mon huile parfumée se comporte bien. Alors là, je viens portionner le tout. Et ça va être un marbreage très simple. Un peu de blanc d'un côté. Voilà. Et un peu d'orange de l'autre. J'ai laissé faire le jaune. Parce que je ne trouvais pas la bonne quantité à mettre. Je retravaillerai sur le jaune néon pour un prochain savon. Là, je voulais rester le plus simple et aller le plus vite possible. Parce que j'avais vraiment peur que ça se remette à accélérer. Donc voilà, un autre marbreage dans le pot. Je vais venir verser mon blanc dans trois parties de mon peau où il y a la couleur orange. Donc dans ce côté, de ce côté, de ce côté. Et peut-être un petit peu au milieu. Voilà là. Je vais aller chercher mon moule et revenir verser ma deuxième couche en utilisant une spatule pour atténuer la chute afin de ne pas trop défaire ma deuxième couche. De toutes les façons, je vais faire des tourbillons après. Donc ce n'est pas grave si elle a un peu d'effet. Ma couche du bas, on va bien travailler. Et la dernière étape. Donc là, je me permets d'aller un peu plus vite. Parce que cette dernière étape-là, c'est exactement la même chose que la première. Je vais venir rajouter mon au-dessous, de mélanger, portionner en trois. Et faire mes trois couleurs de blanc, de vert et de bleu. Donc j'y vais vraiment sans trop de stress. Je portionne. Vous voyez, la pâte, elle est restée très, très liquide. Donc je suis contente. Je rajoute mon bleu, mon bleu et mon petit blanc. Tranquillement. Pas de stress. Alors oui, j'avais plus de blanc liquide. Mon dioxyde de titane, j'en avais plus dans l'huile. Donc j'ai mis une quantité en poudre directement dans le bécher. Et puis là, je viens de mélanger. Tranquille, pas de problème. Et du coup, j'ai oublié d'en mettre dans mon bleu. Ce qui fait que la couche du dessus, le bleu sera le plus intense. Mais ce n'est pas grave, ça ne fera pas une grosse différence finalement. Parce que je n'ai pas mis beaucoup de TD dans la première couche. Donc là, voilà, je rajoute le blanc. Je vais chercher mon moule et on va venir verser tout ça tranquillement en faisant des allers-retours et des zigzags de gauche à droite. Et des allers-retours d'arrière à l'en bas. Voilà, voilà, c'est joli. Donc là, avec ma spatule, je viens faire une petite vague à l'intérieur. J'essaye de faire une petite vague. J'ai vu cette technique dans une vidéo de la fille d'Amer. J'adore cette femme. Elle fait des savants absolument géniaux et magnifiques. Et donc, elle avait une textérité beaucoup plus expérimentée que la mienne. Mais bon, je fais de mon mieux. On verra ce que ça donne. On voit, elle est là. Donc, j'espère que ça va faire une petite vague à l'intérieur du savon. On verra ce que ça donne. Et là, j'ai donc du mica bleu dilué dans de l'huile. Je viens faire une petite ligne. Alors, j'aurais voulu mettre mes petits corilles, mes petits coquillages en décoration. Mais j'en avais plus. Ils étaient tous dans le savon qui a subi l'accélération. Donc, ce n'est pas grave. Je vais venir faire un petit marbrage avec une... de bleu, une ligne d'orange. Et avec ma baguette chinoise, je vais venir faire des petits tourbillons. Et puis, ça va rappeler la mer, l'épume. Ça va être joli pareil. Voilà. Vous voyez de quoi ça a l'air. Bon, je vais revenir avec ma spatule. Et on recommençait pour que ça fasse plus. Des vagues, le bleu, l'orange, tout ce mélange. Ça fait très joli. J'aime beaucoup ça. Et pour finaliser, comme toujours, je vais rajouter des petites paillettes. J'adore les paillettes. Donc, c'est très spécial quand on fait du savon. Alors, ce sont des paillettes, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Elles sont éco-responsables, biodégradables et certifiés cosmétiques. Alors, je ne suis pas une fille à paillettes dans ma vie où tous les jours, mais quand c'est un savon, j'ai du mal à ne pas en mettre. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est tellement joli. Donc, voilà de quoi a l'air le savon, une fois qu'il est fini. Donc, voilà les deux savons. Je les ai laissés poser 22 heures. Oui, 22 heures pour le B et puis 24 heures pour le A. Et je vais vous montrer maintenant la coupe. On va commencer par le tout premier savon. Donc, voilà le savon. Il a bien séché. Il est encore un peu mou, le savon. Donc, je vais bien le placer pour m'assurer que les cordes de ma coupe à savon ne tombent pas sur un coquillage. Et je le coupe. Il est quand même assez mou. Voilà. Clique. Et je vais sortir une barre du milieu. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a des trous, des bulles d'air. Mais ça donne ça. Ce n'est pas si mal. J'aime bien la couleur orange. Je reviens. Je suis assez déçue par la couleur jaune qui n'est pas du tout bien sortie. Là, on voit un gros trou sur cette barre. Bon, c'est comme ça. Donc, voilà de quoi est la l'air. Mais j'aime bien quand même le dégrater. Voici le deuxième savon. Celui qui n'a pas eu d'accélération. Donc, lui, je le coupe. Pas besoin de faire attention à comment je le place parce qu'il n'y a pas de décoration au-dessus. Et voilà. Ça donne les tourbillons que je voulais avec du orange. C'est vraiment l'idée que j'avais. On les voit bien. Ça tourne. Ça va dans tous les sens. Regardez cette vague. Et le dessus est tout à fait magnifique. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup ce savon. Il sent super bon. Regardez cette vague. Ah, magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Alors, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Alors, je vous montre les savons de plus près. La première barre. Vous voyez qu'il y a des bulles d'air ici. L'orange est quand même bien sorti. Le dessus sort super bien une fois séché. Donc, vous voyez, je suis déçue par le jaune qu'on ne voit pas beaucoup. Mais ça reste une barre d'une excellente qualité que je ne vendrai pas à cause des défauts. Je vais la donner à l'achat de ce savon-là qui est bien ressorti. J'aime beaucoup le marbrage, le tourbillon, les vagues. Je dois vous dire qu'il y a quand même quelques rivières de glycérine probablement dues à ma quantité d'eau dans ma formulation. Mais on ne les voit quasiment pas. Elles rentrent bien. Elles se font bien avec le design du savon. Donc, ce savon sera en vente d'ici fin avril, début mai. Et à l'achat de ce savon, vous aurez cette barre-là gratuite. Parce que les défauts, les petits défauts qu'il y a font que je ne vais pas la vendre. Mais la qualité est là. Les défauts sont purement esthétiques. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Mettez un like s'il vous plaît. Mettez un like si vous avez aimé. Mettez des commentaires. Ça va m'aider avec la boulogrie de YouTube. Et m'encourager à faire d'autres vidéos de ce type. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai un compte Pinterest que je viens d'ouvrir. J'ai aussi une boutique Etsy. Je vous mets tout ça dans la boîte de description. Et puis, écoutez, à la prochaine. On se voit tout bientôt pour d'autres savons ou crèmes ou conseils. Je ne sais pas ce que je vais faire à la prochaine vidéo. Mais je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye.